Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 61ème épisode de notre série Dex-Eye. Toujours avec l'Empire Normand, je dis toujours en Normandie, mais maintenant en Normandie, ça ne veut rien dire, puisque c'est carrément l'Empire Normand. Alors, j'en étais resté que je vais te demander à révoquer le comté du Vexin, je ne sais plus si je l'ai fait en on ou en off, j'ai profité de récupérer le titre d'Irlande, je crois que je l'ai fait en off devant vous, pour retirer le titre, ça ça appartenait, le comte était sous la direction d'un duc en Irlande, bref. J'ai tout récupéré, ça y est, donc maintenant je vais le dégager pour récupérer de la propriété, et dès que possible il faut que je vote l'administration impériale, mais pas avant 1395, donc dans 6 ans. Et d'ici là, je ne sais pas trop ce qui va se passer, il y a plein de gens qui quittent le pacte contre moi, mais bon, j'ai encore un énorme pacte, n'empêche. Le feu est passé tout pour moi, gentil, mais... Ah oui, et j'avais lancé, avant de commencer aussi, de faire un petit buffet, c'est plus un parfait, c'est un banquet, excusez-moi. Un banquet, un banquet. Alors, vous pouvez voir qu'on a un prestige de psychopathe, bon par contre, on n'a pas une richesse de psychopathe, clairement. Lui, je lui ai filé une vieille épée que j'avais pour essayer d'améliorer mes rapports avec lui, bon, on dirait qu'il a un cancer. Ouais, bref. Parce qu'il y a quand même un peu de monde qui est contre moi, j'ai pas assez d'or. Oui, ouais, bah en même temps, il faut que je me calme. Ouais, écoutez, non, c'est pas grave, on va quand même le faire, on s'en fout. De mémoire, j'avais remboursé les juifs. Ah, ce que j'ai oublié de faire avant de recommencer l'épisode, merde, ouh, c'est de dégager les vassaux, si j'en ai. Ouais, alors je vais essayer de faire ça vite fait, je vais pas m'occuper des oranges. Je vais regarder vite fait les comptes. Ça, c'est mon fils. Ouais, lui, je l'ai toujours, lui aussi. Franchement, si ça me gonfle, je vais finir par les donner à un duc, même s'il n'existe pas vraiment. Ok, donc ça, c'est la duchesse de Paris, donc la duchesse de Paris. C'est marrant ça, son duché, il est tout pourri, en fait. Ouais, il lui manque ça. Et ça, qui est à elle, d'accord. Le comte de Vexin, il n'existera bientôt plus. On a un duc, 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 duc. En même temps, parce que j'ai pas un titre d'empereur encore. Le royaume de Valence, ouais, putain, c'est vrai que déjà ça, ça aurait été bien que je le donne. Mais je voulais pas le donner parce que je sais plus quoi. Parce qu'un bordel, en fait. En même temps, j'ai des révoltes. Alors, révoltes égales vassaux supplémentaires, si je comprends bien. Duc. Duc, duc. 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 Marquez, vous savez, même les ducs, ça se trouve, j'ai des ducs que je devrais pas avoir. Alors, je regarde pas les ducs, mais en fait, c'est une erreur. Parce que je pense qu'il y a des ducs qui ne me concernent pas. Forcément. Alors, le duc de Haute-Bretagne, il appartient pas de Jure à l'en... C'est bizarre, ça. Non, peut-être pas, alors. La vice-royauté de Bretagne, de Jure, c'est ça. Ok. Bah, vous savez quoi, on pourrait lui donner, hein. Franchement, moi, je suis pas jaloux, hein. On va lui transférer la Haute-Bretagne, tiens. Allez, hop. Alors, certes, si je peux. Eh bah, on a pas l'air de pouvoir, non. Bah, pourquoi je pourrais pas lui filer, euh... Transférer, euh... Non. Bah, on peut pas. C'est dommage, hein, parce que je l'aurais bien... Ça m'aurait pas gêné de lui transférer ce vassal-là, mais... Eh bah non, bah, vous voyez, je peux pas. Donc, j'aurais bien aimé le faire, mais je peux pas. Voilà. Donc, après, c'est tout des comme ça. Ouais, ça se complique un petit peu, hein, au niveau de... Bah, faut vraiment que je passe la loi, quoi, en fait, hein. Pour être tranquille, une bonne fois pour toutes. Euh... Le royaume de Valence, ouais, c'était lui. Mais lui, en fait, le duché de Mallorque, c'est censé être ça. Sauf que là, ça lui appartient à lui, qui est duc de Mercy. Donc, euh... Il faudrait que je lui retire son titre, à lui. Ouais, ça me plairait pas trop, quand même. On pourrait l'espionner, ou euh... Demandez le partage salic, tiens, déjà. Ouais, bon, il y en a plein qui vont refuser de venir. Classique. Ouais, je suis pas très très populaire, hein, avec tous les retraits que j'ai fait. Euh... Je suis pas facile à accepter, d'ailleurs, tu vois. Ouais, je fais même pas gaffe. Est-ce qu'il a accepté le partage salic ? Possiblement, oui. On peut toujours créer les mêmes titres, le nombre de vassaux dépassés, blablabla, blablabla. Ouais, 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 ça je sais. Tu as un trésor de guerre, hein. Par contre, continue d'appuyer... De me demander les puissants revendiquants sur Ostadlenen pour la gloire de notre dynastie. C'est intéressant, ça. Despote. Euh... Alors, attendez. Est-ce que... Comté de Ostadlen, qui appartient au Despote de Norvège. Bah, moi, je veux bien si j'ai pas le monde entier qui me tombe dessus. Alors, est-ce que... Visiblement, je pense que quand c'est des guerres comme ça, ça a pas l'air. Euh... On va lever notre armée personnelle. On va déjà faire un peu de monde. Tant qu'on y est, on va lui... On va demander... On va révoquer son titre. Euh... Non, merde, je peux pas. Faut que je le fasse après. Je veux extorquer nos sujets. Tiens, on va le faire. Non. Euh... L'opinion de vos sujets de 10. Non, c'est pas une bonne idée. Bon, on va se calmer quand même. Ok, donc là, je peux plus révoquer. Par contre, voilà, on va perdre des sous. Euh... Le duc de Valence. Euh... Non. Voilà, on va laisser tomber. Donc on est bien d'accord, personne n'a d'autre à rejoindre. Ah si. Lui, il a rejoint. Ah. C'est embêtant. Sachant que je perds des sous. Donc c'est encore plus embêtant. Oscar de Révolte Écossaise. Bon, bah ok. Votre fidèle va s'affaire parmi les messieurs. Il est d'accord de distribuer significatif. En échange, vous aurez une des faveurs. Le duc de Blois. Bon, on va le faire. Allez. De toute façon, il va bientôt crever, si ça se trouve. Euh... Parce que là, c'est un peu tendu, quand même. Est-ce que l'escorte... Ouais, putain. Au niveau sous, là, une petite... Je dirais pas non à une... Euh... Croisade. Je trouvais pas mes mots, pardon. Euh... Sinon, vous savez quoi ? Je vais ranger mes troupes du domaine, en fait. Ça va me coûter trop cher. Et au moins, les vassaux, ça va coûter bien moins cher. On va les amener là. Ensuite, on va amener... Ça... Là. Et on va ramener tout ce petit monde... Ici, pour gérer... Tant qu'on y est, on va gérer la rébellion. Par contre, tout ça... Maison. 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 C'est que ça fait... Ouais, genre là, la micro-gestion... Elle est de plus en plus importante. Peut-être... Euh... On va simplement lui demander, ouais. Il va peut-être falloir que je me penche sur quelqu'un d'autre, hein. Au niveau de... Je crois que c'est que le pays a tourné... Le vice-roi d'Aquitaine... On peut emprisonner le débauché, lui. Bon, il m'a rien fait de spécial, hein. Mais bon, c'est le vice-roi d'Andalousie. Condamnation à tort. Bon, on va pas le faire, là. Alors, peut-être que je vais arrêter d'influencer ce gars, là. Pour influencer quelqu'un d'autre. Bah, j'en lui. Voilà. Ça va, il y a personne... Lui, il l'a peut-être appelé parce que... Ouais, c'était un de ses alliés, hein. C'est pour ça. Il pourrait appeler lui aussi, d'ailleurs. Bon, lui, ça serait moins drôle, déjà. Je suis étonné qu'il ne l'ait pas appelé. Ou alors, il a refusé, mais... C'est assez rare qu'il refuse, en général. Donc, on va aller là. Ah, du coup, ça me coûte moins cher. Ah, bah oui, du coup, c'est beaucoup plus intéressant. Les bateaux. Est-ce qu'on est bon, là ? Ouais, je crois qu'on est... Pas grand-chose, mais on est bon. Ouais, 33 000 troupes pour tomber sur eux. Je pense que ça va être largement suffisant. Ah oui, c'est en révolte, ça, d'accord. Vous allez voir, ça ne va pas durer longtemps, la révolte. Je peux emprisonner la Duchesse de Haute-Bretagne ? Non, alors non. J'ai autre chose à foutre, hein. On va aller faire le siège de leur capitale. Le vice-roi de Bourgogne a porté d'informations pendant que le vice-roi de Bretagne a répondu. Laisse tomber. J'ai autre chose à foutre, hein. Non, je n'ai pas envie de les appeler. Femme de Mortin, il est amené de force à votre cour. Il vient sur le bûcher, et puis c'est tout. Alors là, par contre, je dois avoir une attrition assez importante, hein. En contrepartie, oups. Il va falloir séparer en deux l'armée, au minimum. Par contre, on va les écraser, hein, clairement. Par contre, on va les écraser, hein. J'ai une alliance, ok. Tant que je n'ai pas de grosse indépendance sur ma gueule. Donc là, on va avoir bientôt fini le siège. Voilà, donc maintenant, on va alors retomber dessus. Mettre des écuries, qui c'est qu'on a, qui ne nous aiment pas trop, euh... Ça va être toi. Par contre, on fait des sièges, et puis on prend encore bien cher en attrition, clairement. Bien la merde. Voilà, on continue de faire des sièges. Là, on a fait encore une bataille, c'était bon. Maintenant, il faut aller faire des sièges, hein, tout simplement. Pour gérer tout ce petit monde. Mauvais type de propriété. Ah, la cité de Jurc. C'est vrai que j'avais créé une cité... Ah, oui, non, mais j'avais pas vu qu'ils avaient débarqué, par contre. Alors, euh... Qu'est-ce qu'on a, là, rapidement, qui pourrait se déployer ? Ouais, alors, rapidement, euh... Pas grand monde, hein, clairement. On est alors tombé dessus assez rapidement. Ok, ça, ça me va bien. Attendez, bougez pas, là, on va créer un vassal, voilà. Ici, ça se passe toujours. Ok, donc là, il y a plus de... Il y a plus de trucs, on va aller à côté, c'est pas grave. Euh... Ok, donc ici... Hop, on embarque. Direction ici. Et là, tout ce petit monde va remonter là. Même là. Et eux, on va aller redescendre. On va lui demander du camelin. Ouais, ok, ça, je m'en fous. Ok. Je pense que c'est toujours vraiment aider à mieux se connaître, s'apprécier. Euh, luxure, gourmandise, on va prendre le plus intéressant. Bah, on va prendre ça, hein. Ça y est, il nous appréciera mieux. Bon, ici, on est 16 000. Je pense qu'on va pas attendre les renforts. On va y aller. Oh, putain, j'ai encore foutu mon... Mon escorte dans le tas. Eh, mais j'y arriverai jamais avec cette escorte, hein. On est d'accord que je suis maudit, hein. Ouais, 912, ouais, tu sais, ça y est quoi ? Allez, tant pis. Après, c'est entré dans Ford. L'armée prend tout sens dans la discipline. Il commence à voler, brûler, etc. On peut les laisser se distraire. T'as encore, ça ? On va essayer de ça. Reprendre le contrôle de l'armée. Quoi ? Comter du Vexin ? Une usurpation, quelque chose ? Non, j'ai cru voir Vexin. Mais j'ai passé tellement vite pour gérer autre chose que... Ouais, donc là, on continue, hein. Sans problème à gérer. Là, on va aller là. Non, c'est bon. Un sein a trépassé. Non. Arrêtez de me proposer des choses, punaise. Ouais, là, on est vraiment pas loin de... de gagner la guerre. J'en ai rien à foutre. Lui, il me déclare une guerre ? Mais il est fou, il est fou, en fait. Il est tout seul, personne le rejoint. Bon, tu vois, ça va te faire tout drôle, toi, mon coco. Déjà, il a limite pas besoin... Il a limite pas besoin de moi pour gagner. Ouais, attendez, parce que là, c'est le bordel. Oui, ça va, on peut investir. Parfait, on va investir dans la construction. Dans quoi ? Construction navale. Je dois avoir une construction navale. Bourg fortifié. On va aller dans les bourgs fortifiés. Allez, hop. Ok, 100%. On appuie d'exigence. Voilà, ça, c'est à nous, maintenant. Voilà. On devait bien ça à notre... grand-mère, je crois. Non, c'était pas elle ? Je sais plus. Bon, peu importe, on s'en fout. On s'en met que c'était quelqu'un de notre famille, mais... Voilà, j'y vais yolo, hein. Je pense que ça va le faire sans problème. Ah, c'est considéré comme une fuite. Pardon. On va y retourner vite. Terminer les rebelles aussi, là, tant qu'à faire. Euh... Est-ce que là, c'est le bordel, là, c'est le bordel, c'est le bordel. What ? On a récupéré tout ça ? Ah, ouais. Ah, ouais. Oh, la vache. J'ai pas fait gaffe. Alors, j'ai pas suivi trop comment ça s'est passé, hein. Je suis désolé. Mais, euh... Moi, ça me va. Ok. Bah, est-ce que je peux lui transférer la meuf, là ? Parce que, par contre, je m'en fous, moi, de ça. Non, je peux pas. Ok. Excusez-moi, j'ai un petit message, il faut que je réponde, c'est important. Euh, ouf, il faudra que je regarde ça à tête reposée, du coup. Ouais, là, on a perdu un petit siège. Euh... Attendez, parce que là, il faut... Ouh là 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 là. Ouh là là. Ça se complique un peu, la gestion, là. Je suis impatient que ça s'arrête. Mais, cela dit, c'est une bonne nouvelle, ça. Ça devient gérable côté vassaux, mais bon, c'est une histoire de quelques années, quoi. Histoire qu'on puisse... Dès qu'on pourra voter la nouvelle loi, ça va être le bonheur, par contre. Ok, on va aller s'occuper d'eux. Plusur P, ce titre-là. Ok. Oh là là, ça va me faire des trucs à gérer en plus. Euh... Ça, de jure, c'est à ça. Ok. Aujourd'hui, c'est rien du tout. Très bien. Ça, ça lui appartient. Ok, lui, il est déjà duc de quelque chose. Donc, il n'a rien à faire, normalement, là. Bon, on va le donner à lui, hein. Écoutez, hop. Le royaume du Maghreb. Ah bah oui, mais j'ai de ça à donner aussi, en plus. Ostro-Gothi, voilà. Voilà, duc d'Ostro-Gothi. Même si t'es un peu tout seul, mais c'est pas grave. Euh... Là, le royaume du Maghreb, j'ai ça, moi. Le mec a dû mourir, j'ai pas fait gaffe. Ok, donc, de jure, c'est tout ça. Pas de problème. Qui c'est qui est pas mal là-dedans ? Le duc de Fès, il a 12 ans. Ouais. Lui, parce qu'il y a assez puissant, c'était le vieux, là, lui, mais... Ouais, ouais, on pourrait le créer, lui donner à lui le royaume de Maghreb. Tiens, hop. Akabada. Du coup, on n'a plus de maréchal. Je peux plus le reprendre, lui, du coup, en maréchal. Dommage. Par contre, on pourrait éventuellement prendre le roi de Finlande. Sinon, on en a d'autres qui nous aiment beaucoup. Ouais, on va prendre Walter. C'est un bon gars, Walter. Alors, ici, ouais, on y va, ça y est. Et là, on fait le siège, tranquille, oubilou. Ah bah voilà, on a 7000 troupes, là. Allez, on va y aller, ça fera plus de poids. Oh, le bordel, les amis ! Le duché de Scan. On peut créer le duché de Scan. Ok, donc j'ai créé le duché de Scan. Scani. De jure, c'est tout ça. Ok. Toi, t'es quoi, bourgmestre ? Ouais, bah, c'est toi, hein. Voilà, duché de Scani. Je sais qu'il y a un moyen de gagner la confiance du duch Hamelin II. On va lui parler. Ouais, bon, ça va, franchement... Bon, il s'en fout de ma vie, par contre, ça, c'est sûr. Vous savez quoi, je remènerais bien toutes mes troupes, là. Pour siéger ça une bonne fois pour toutes, et on n'en parle plus. Commandant, tiens-toi. On n'a pas grand monde, mais c'est pas grave. Ah bah ! Ça aurait été mieux, tant pis. Ouais, mais il va falloir que je regarde tout ça, là, parce que... C'est le bordel. Un petit siège. Voilà. Offrir la paix, appuyer les exigences. On n'en parle plus. Que je range un petit peu tout ça, là, parce que c'est le gros bordel. Voilà, ça, c'est bon. Ensuite, ça, on range. On prend les bateaux. On débarque ici. Ok, donc là, on attaque. Parce qu'il n'y a plus le temps à attendre. Ouais, bah, on a constitué un trésor de guerre. Et ça, c'est beau. On peut se faire un ami. Bon, on se fera un ami. Si possible. C'est l'intendance, ça, ou la diplomatie ? C'est bien la diplomatie, hein. Ah ouais, bah, alors, dans ce cas-là. Popularité. Hop. Déjà, on monte à 28. Et en plus de ça, ça nous permettra de se faire un ami. Ok, donc vous, vous venez là. Vitesse 4. Et, dès que possible, on fait un assaut. Et ça va aller vite, comme ça. Un assaut. On va tomber sur eux. Assaut. Assaut. Euh... Pff, on n'a pas dû me faire chier. Voilà, 100. Pour 100. Euh... Ouais, bah, c'est au roi de... Est-ce que si je descends mes troupes... Ouais, ça compte pas. Donc, il faut ramener ses troupes ici. Voilà. Donc là, on ferme. J'ai hérité de la baronnie de Cherbourg. Elle, on s'en bat les couilles. Excusez-moi, je suis un peu grossier, hein. Voilà, on a gagné. On ferme. Wouh ! Putain, l'escorte ridicule. Vous savez quoi, mon escorte ? Je vais la laisser en Écosse, pour le moment. Parce que... Parce que, voilà. Je sais pas si c'est jouable ou pas, comme ça. Mais... Où je la fous... Un petit île qui est là. Mais comme d'hab, je vais oublier. Je le sais, hein. Je le sais bien. Tac, tac, ça s'est fermé. Ça s'est fermé. Je gagne combien ? 42. Alors, je passerai bien en Escorte, renfoncement maximal, pendant un temps, quitte à laisser de côté les constructions. On va voir ce que ça nous fait. Donc, on repasse vitesse 3. Ouais, donc là, on a un empire éclaté. Mais un empire, quand même. La Finlande, de jure, c'est ça. Ok. Bon, là, clairement, je m'en fous. À la limite, le mec, il veut déborder. C'est son problème. C'est vraiment dommage que je ne peux pas lui donner L. Parce qu'à la limite, je m'en foutais, quoi. Ah, si, je peux lui donner. Impeccable. Allez, hop, tiens, cadeau. Ça me fait un vassal de moins. Lui, je ne peux toujours pas lui donner la... Haute-Bretagne, non ? Non, je ne peux pas. Bon. Non, non, mais va te faire foutre. Je ne lui donne rien du tout. Donc, on a hérité de ça. La baronnerie de Cherbourg. C'est très gentil, avoue, mais... Cadeau. Ok, donc là, on est passé à moins 4. Mais à la limite, on a de l'argent pour se voir venir. Ça peut renforcer l'escorte. Il va commencer à chercher l'artefacte rare. Pourquoi pas ? On va gagner un peu moins d'argent encore, mais bon. Voilà, lui, plutôt que celui qui avait 6. Pas de bouffons. On n'a pas de physicien. On pourrait prendre le viceroy d'Irlande, mais on va plutôt en chercher un de physicien. Alors, on va révoquer le comté du vexin, le comte du vexin, déjà. Je ne pense pas qu'il se batte. Ah ouais, ok. Ça va être torché... 2, 3, 3 mouvements. Voilà. Ouais, ouais, on peut toujours faire ça. Est-ce qu'on peut lui donner un peu d'argent aussi ? Ouais, ça va améliorer un peu nos rapports avec lui. C'est le duc de Lothian. Ok, on va envoyer notre chancelier là-bas. Voilà. On va le remettre à l'intrigue. Recherche militaire. Voilà. Un mutilateur d'Angleterre. Il a un cancer, de toute façon. Il n'y a pas une guerre qui était en cours... Entre eux. Roi Adalard le juste, ok. Saint-Jacques de Compostelle. Je ne sais pas si c'est un duché, je ne sais pas. Non, non, mais vas-y, va te faire foutre avec tes propositions, toi. Euh, oui, et je voulais embaucher un physicien. Un peu d'appel aux armes contre le roi Ramiro V de Léon et de Diego Castillo. Oula. Ouais, on va accepter. Mais franchement, il va se débrouiller, clairement. Je ne comprends pas. Regarde, on va essayer d'accéder à nos prêches évêques sur Navarre. Pour avoir lui en... Non, non, non. Je ne veux pas un mec pourri comme ça. C'est homme couché, je ne sais pas combien. On peut créer le duché de Marrakech. Parfait. Donc, deux jures, c'est tout ça. D'accord. Non, mais toi, tu es un chef de révolte. Tu peux aller te faire foutre. Là, il n'y a que deux femmes. Ce n'est pas lui, là, qui était comte de Canary, prince de Marais, héritier du duché de Fesse. Ok. C'est le titre du comté de Minorque. C'est tellement le bordel. Bon, là, on est en train de gagner petit à petit. On peut usurper l'émirat de l'Einster. Ouais, merci. On va le faire tout de suite. On va récupérer ce duché qu'on avait perdu je ne sais plus trop comment. Ouais, lui, il est déjà deux fois duc. On va le donner à lui. Attendez, ça dépend parce que lui dépend de lui. Il dépend de lui. Ok. Eh bien, lui. Le duché de l'Einster, c'est tout ça. Eh bien, toi, tu seras le duc de l'Einster. Il faudra que je revois tout ça quand... Wow, c'est un jonglage, hein. Enfin, après, je pense que la plupart des gens n'ont rien à foutre. Mais moi, c'est vrai que je suis assez tatillon pour tout ça. Ouais, franchement, on va faire une duchesse. On s'en tape un peu. Voilà, peut-être que ce sera la duchesse de Marrakech. J'aurais dû le donner à l'autre. C'est vrai que j'aurais dû le donner à lui. Il se serait débrouillé avec ça. Incapituler. Essayer d'intimider. Oh, oh. On a de la fièvre. Merde. Merde, merde, merde. Ça serait bien qu'on se fasse un pote. Alors, qui on pourrait se faire comme pote ? Ouais, peut-être pas toi. Encore que... On a tellement de monde, quoi. Tellement de monde qu'il y a des problèmes. Oh, je m'en fous un peu, en fait. Tout de suite. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais... Tiens, la diarrhée. Bon, jusqu'ici, ça reste un truc... Qui peut arriver. Oui, la plupart des guerres vont se terminer d'elles-mêmes. Wow, on fait des malaises. Il nous faudrait vraiment un... Un physicien. On va prendre l'évêque de Fécamp, même si c'est un prêtre impie. On s'en tape le cul. On va chercher un traitement médical. On va faire de son mieux, ouais. Ah, bah ça... Bon, c'est pas exceptionnel, mais ça marche. Bon, on perd pas trop de sous, ça va, histoire de pouvoir bien renforcer notre escorte. Au pire, je peux suspendre les travaux de... Je crois que j'ai une des deux constructions qui avancent, normalement. Et rebonjour les gens. Je repars, comme d'habitude. Alors là, clairement, c'est pas du tout un plantage. C'est juste que j'ai fait une grosse connerie. Alors, je vais vous montrer. En fait, dans mes prisons, je peux bannir quelqu'un qui a 3200 pièces d'or, un prince. Donc je vais carrément le faire. Et au passage, j'ai quelques personnes aussi intéressantes qui me permettent de regagner un peu d'argent. Je m'en fous. Donc on va le faire, en fait. Je vais le faire pour tout le monde. Parce que je m'en tape, les prisonniers que j'ai. Donc si on peut gagner de l'argent, et bien on prend. En fait, j'ai claqué tout mon pognon en... Je peux augmenter énormément mon escorte. Et comme un con, j'ai tout acheté. Et en fait, ça m'a coûté les yeux de la tête, j'ai tout perdu. Donc j'ai arrêté, j'ai rechargé. Parce que là, vraiment, c'est un gros misplay de ma part. C'est un gros, gros, gros misplay. Oui, c'est vrai. J'obtenais la fièvre lente et je l'ai re... Alors par contre, ouais, ça a peut-être merde. Ça, c'est le problème. C'est que du coup, ouais. J'avais fait ça tout à l'heure et ça avait super bien marché. Ah bah là, ça marche aussi, super. C'est pas le même truc, mais tout à l'heure, ça avait très bien marché, la même chose. Et là, j'ai eu peur que ça foire. Et normalement, je l'ai perdu quelques mois après. En gros, j'ai fait ça en mai. Donc je n'avais pas avancé non plus beaucoup. Là, ce n'est pas un plantage. C'est purement volontaire de ma part. Donc, on va voir. Voilà, ça va être bon, le titre. On va le récupérer. Les fidèles se préparent à la guerre. Ah, ça, je ne l'avais pas, tiens. Mais par contre, on va le faire. Voilà. Ça, c'est bon. On n'a pas choisi bénéficiaire de croisade. C'est bénéficiaire, c'est lui. Pas de souci. Est-ce qu'on peut mettre du prestige dedans ? C'est forcément de l'or. On peut gagner vachement de piétés, mais bon, j'en ai plein. Je n'ai pas envie de faire un don. Je rejoins, c'est déjà bien. Avec ça, on va aller là. Ouais, donc voilà. J'avais fait une connerie. J'ai perdu tout mon fric. Déjà que j'en perds beaucoup. Donc, je vais réduire l'escorte de moitié. Parce que, bon, voilà, quoi. Mon bénéficiaire, on va prendre... On va prendre mon fils. Toujours pas. L'héritier, on ne peut pas, j'ai l'impression. On a quelqu'un qui nous aime bien dans notre famille. Tiens, on va prendre elle. Allez, hop. Parce que, pourquoi pas. Voilà. Sur le chemin, on va lever un peu d'armée, là. C'est qui qui a été excommunié ? Oh, le bordel. C'est pas lui, c'est le roi de Castille, non ? Et du coup, je ne peux pas lui déclarer la guerre, hein ? Non. Oui. On va lui acheter des nouveaux outils, effectivement. C'est le bordel. C'est carrément le bordel. Tiens, elle qui ne nous aime pas trop, la Duchesse de Bretagne. On va essayer d'améliorer les relations avec elle. Il a gagné un en érudition. Bon, bah écoutez. On va se séparer pour faire plus de sièges. Encore plus, comme ça. Voilà, bah on l'avait perdu tout à l'heure après aussi. Mais c'était beaucoup plus tôt, par contre. La Régence 2 a pris fin. Hein ? Ah, j'étais en Régence ? Je ne l'ai même pas vu. On a encore deux vassaux en plus. Mais ça va. Recherche un forgeron. Non, 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 non. Fermez les portes. Oh, bah du coup, non. On va nommer un nouveau commandant. Je n'ai même pas vu combien j'en suis d'enregistrement. Je suis complètement à l'arrache. Bougez pas, attendez. Je suis à 5 minutes. Et mon précédent épisode... Enfin, avant que je recharge. Oh ouais, il devait être bien long quand même. 40 minutes ? Allez, on va faire encore 5 minutes. Et puis, on va arrêter là. Niveau des titres. Vexin, Rouen, Mortin, Évreucan. On a le duché au complet. Plus le duché de duc. On est roi de Normandie. On est roi de France. Roi de Valence. Alors ça, encore une fois, je voudrais m'en débarrasser. Mais, toujours pareil, je crois. Donc, lui, il est censé être ça et pas ça. Et bon, il a ça en plus. Ça, il est sous lui. Ça, c'est bien à lui, mais pas ça. Ouais, c'est un bordel. Ça est quoi ? Parce que ça me gonfle. Tiens, tu vas être... Non. Toi, crée un truc. Royaume de Valence. Inclure tout le reste. Et débrouille-toi. Voilà. Parce que j'en ai marre. J'ai pas signé pour ça. Voilà, le roi de Finlande devient de mes commandants. Elle, je peux l'emprisonner, d'ailleurs. J'ai hérité du Royaume de Bretagne. Très bien. Non. Une vice-royauté. Tiens. Tu es devenu vice-roi de Bretagne. Je peux toujours pas lui donner la duchesse, hein. Parce que moi, ça m'aurait bien arrangé. Je vais plus avoir à la gérer, mais je crois pas. Non. Alors, maître espion... Eh ben, on va prendre le... Le vice-roi d'Aquitaine, qui est pas mal, hein. Le vice-roi d'Aquitaine... Ouais, voilà, il va faire ça. Ou à la limite, je peux l'envoyer ailleurs. Va, Rome, tiens. C'est vrai que le pape, il va peut-être pas être très content, mais bon. Je m'en fous. Le pape, je... Bip. On va juste essayer de voter peut-être la loi avant de finir la partie. Ce serait bien. C'est quand, déjà ? En... Septembre ? Ouais, ça va peut-être faire un peu loin, quand même. Comment on va ? Je l'aime un peu n'importe qui, hein. C'est tellement le Bronx. Ah, ok, ouais. J'ai des... La révolte guinoise de paysans. Je les avais oubliés, eux. Je les avais totalement oubliés. J'ai réité du royaume de Pays de Galles. Ouais. Tiens. Il est pourri en stats, par contre. Mais bon, je fais même pas gaffe, vous voyez. Je suis pas très sérieux, mais bon. Et pourquoi pas ? Bah ouais, alors. On va prendre les troupes anglaises. Et on débarque. Moi, je suis comme ça. On a un moral de merde. On va voir si ça passe. Ouais, non, ça passe pas. Mais bon. Il suffit d'attendre un petit peu, et puis ça va passer. Par contre, je veux pas gérer moi, ça. Tu donnes à lui, là, voilà. Ouais, là, c'est bon, ça va passer. Et on en parle plus. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Oui. Dans les prisons. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans les prisons, d'ailleurs ? Non, c'est bon. J'ai revendu tout le monde. Enfin, revendu, ça se dit pas, mais... C'est bon, je n'ai pas d'argent à personne. Je ne savais plus. Voilà, on a fait quelques sièges ici. On va venir faire ça, ça. Ok, donc, Deus Vult. On va se quitter sur le Deus Vult, du coup. Merci à tous de m'avoir suivi. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Et de plus en plus, la fin de cette série. Qui nous occupera encore quelques épisodes. Mais bon, ça se réduit. Merci à tous. Très bonne journée. Bon week-end. Et à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.